Bien, alors comme je risquerais d'être la victime expiatoire si les membres de la WPC se mettaient à souffrir de malnutrition, je crois qu'on va conclure assez rapidement. Moi, je relève trois points dans ce que tu viens de dire, Lionel. Le premier, c'est qu'il y a une volonté délibérée, j'ai le plaisir de le dire, pour la WPC d'accroître le nombre de participants, de membres africains. Je crois qu'à terme, il devrait y avoir, mettons, parce que c'est une conférence, un club global, si je dis 8%, 10% de personnalité africaine, c'est un but qui me paraîtrait tout à fait raisonnable. Et je crois que c'est ainsi, c'est à travers des échanges de ce genre qu'on peut modifier de façon convaincante les perceptions. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième, c'est à propos des Young Leaders. Je me demande, on pourrait y réfléchir, si on ne pourrait pas faire un jour un panel de Young Leaders, du genre de ceux dont tu viens de parler, c'est-à-dire de gens qui reviennent au pays après avoir réussi à l'extérieur. Et enfin, en t'écoutant, ça c'est pour toi, en t'écoutant et parler si magnifiquement, on se dit quand même, mais comment ça se fait qu'il n'a pas été élu président du Bénin ? Alors, donc, il y a un problème du côté des électeurs, ce qui d'ailleurs est souvent le cas avec la démocratie. Et je me bornerai à vous poser une question toute simple pour finir, et puis on s'arrêtera là, parce qu'on a donné, grâce à vous deux, messieurs les premiers ministres, une image tout de même très positive à travers vos expériences, espoirs, malgré tes dernières paroles, Lionel. Mais est-ce que l'élection, je crois, pour la septième fois de Paul Billard, qui a, je crois, 85 ans, remarquez, plus les années passent, plus on trouve ça normal d'être élu pour la septième fois à 85 ans ? Mais enfin, quand même, est-ce que ça donne une bonne image de l'Afrique ? Est-ce que c'est un phénomène exceptionnel ? Ou est-ce que les phénomènes de ce genre vont continuer de se perpétuer longtemps en Afrique ? Merci beaucoup. Je pense que ça ne doit pas être la choix des leaders, ça doit être la choix des citoyens. Je disais dans mon discours que si il y a des citoyens d'activisme, ce genre de choses ne vont pas se passer, et ne peuvent pas se passer. Parce que, vous savez, l'Afrique de l'Afrique, peut-être l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique, plutôt que la chale. Les jeunes gens vont déterminer si vous le préférez ou pas. Donc, avant tout ça, je pense que les leaders devraient ces choses à l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique. Et dans beaucoup de pays, je vois que ça se déroule. Et c'est le principal problème. Donc, nous devons avoir un Afrique de l'Afrique de l'Afrique, qui peut prendre des choses comme ça. Nous avons l'APRM, l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique. N'importe quel pays n'ont pas rejoint ça, mais ça doit être critiquée. Peer review dans l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique. Et parler de ces choses, franchement. Et discusses les impacts de ces types de situations dans nos pays. Donc, peut-être que le futur est pour les jeunes, et ça va se passer. Merci beaucoup pour cette excellente réponse. Lionel. Deux remarques. Le fait que nous soyons un continent jeune, âge médian au Bénin, 17 ans et demi. Le fait que nous ayons toute cette jeunesse active qui revient formée ne change rien au fait que nous sommes dans une tradition de respect des anciens. qui, d'un bout à l'autre, de l'Afrique, est une valeur fondamentale et un dément de cohérence et de stabilité. Par ailleurs, il y a beaucoup d'institutions, mon cher Thierry, qui s'accommodent de l'expérience. Vous n'avez jamais eu de pape sexagénaire. Vous avez pourtant une grande continuité de l'Église catholique. Donc, la gérontocratie... Jean-Paul II avait moins de 60 ans, je crois, quand il a été... Non, non, pas moins de 60 ans. Mais, au fond, il y a ce respect des anciens qui est un élément essentiel de la cohérence et qui est de toutes les traditions d'un bout à l'autre de l'Afrique. L'autre chose, c'est à quel rythme se fait la transformation démocratique. Eh bien, il y a quand même des étapes. Tout à l'heure, tu as dit que les électeurs s'étaient trompés au Bénin. Ils se sont trompés ou ils ne se sont pas trompés. En fait, tu ne sais pas, et moi non plus, qui a été élu au Bénin. Parce que nous avons une certaine fragilité de la production des résultats des élections. Un jour, j'ai choqué Jean-François Copé en disant que c'était parfois pareil à l'UMP en France ou au Parti Socialiste. Mais, je referme cette parenthèse parce que ça avait fait de la peine à Jean-François Copé. Mais, nous avons une certaine fragilité dans les résultats des élections. Simplement, imaginez cette chose que nous avons tout de suite, dans nos constitutions de l'indépendance, eu un suffrage vraiment universel. Tout de suite, les femmes ont voté. Tout de suite, nous avons atteint un niveau en matière d'élection, de scrutin, que certains pays ont mis 200 ans avant de l'atteindre. Nous ne sommes pas passés par des phases de suffrage censitaire, etc. Donc, il y a des choses qu'on a fait, accomplies très très vite. Et très naturellement. Ce qui a été dit sur la composition des gouvernements et des assemblées à parité, etc. On est allé à une vitesse fulgurante. Maintenant, avoir des élections et le suffrage universel, et dans les pays où il y a vraiment des enjeux, une très forte participation, comme dans le mien, un peu moins forte peut-être en Afrique centrale, parce qu'il y a moins de suspense sur les résultats peut-être. Donc, c'est moins tentant de se déplacer quand on connaît le résultat à l'avance. Donc, en ce qui concerne les résultats des scrutins, il est possible que ce soit encore à perfectionner. C'est déjà plus difficile qu'avant de les inverser. On peut maintenant les altérer. Mais les renverser complètement, ça devient difficile, parce qu'au fond, la connectivité a beaucoup progressé. On arrive à consolider, en dehors de l'État et des commissions électorales, les résultats. Donc, ça, c'est juste une remarque d'ensemble. Oui, on a quelques progrès à faire. Mais vous voyez, par exemple, les opposants dans un pays comme le mien disent « Ce pays est en train de devenir une tyrannie ». Moi, j'ai dit non, pas du tout. Il est possible qu'il y ait une centaine de personnes dans ce pays qui soient plutôt pour la tyrannie. Mais il y a 10 millions de gens qui résonnent avec des normes démocratiques dans la tête. Nous avons maintenant une opinion publique. Elle demande des comptes. Elle veut la capacité de contrôle, quel que soit le pays. Après, c'est donc un peu anecdotique, ta question, de savoir si sept mandats, c'est beaucoup, ou de savoir si les résultats des élections sont tout à fait les résultats publiés. Il y a des choses qu'on a faites instantanément, alors que nous étions sous le statut de l'indigénat. Nous sommes passés d'une situation politique dans la plupart des pays africains de dominer, de coloniser sans aucun droit, à tout d'un coup une espèce d'expression de la volonté générale très rapide. Et puis il y a des choses sur lesquelles on va faire des progrès petit à petit, mais très très vite, à mon avis, ça deviendra une exception, ce que tu as décrit. – Bien, merci infiniment. Alors je peux vous confirmer que Jean-Paul II avait 58 ans quand il a été élu pape, et d'ailleurs quand j'ai créé l'IFRI, j'avais 36 ans. Voilà, sur ces conclusions... – Ça veut dire qu'on se bonifie. Donc je fais amende honorable, parce que je croyais qu'il avait 61 ans, et il faut que tu saches que dans nos pays, l'État civil est négociable. Donc toi tu as une conception un peu occidentale là, 58, 61, franchement, ça ne devrait pas nous séparer beaucoup, mais ça veut dire qu'on se bonifie en liessant. – Et ce qui est tout à fait exact. Alors, et je crois d'ailleurs à la sagesse africaine, d'ailleurs messieurs les premiers ministres, vous venez d'en donner un magnifique exemple, donc il me reste au nom de toutes et tous à vous remercier chaleureusement, à ajouter qu'aux bonnes nouvelles, il y en a une supplémentaire, c'est que depuis que tu nous as dit qu'il y avait 20 minutes d'espérance de vie qui avaient été gagnées, il y a encore 20 autres minutes qui ont été gagnées, et maintenant j'ai le regret de vous dire qu'il vous reste 20 minutes maximum pour terminer ce repas. Merci. – Merci.